Je dirais qu'enfin, on y est. Cette semaine de travail intensif, ça paraît court, mais c'est long. Ça nécessite beaucoup de sueur et beaucoup d'efforts. Et on a envie de reprendre la compétition, donc on est vraiment très heureux de pouvoir attaquer la compétition officielle. Je pense que l'équipe est prête, physiquement, mentalement, psychologiquement. Pour un entraîneur, une équipe n'est jamais complètement prête. Elle a encore de la marge de progression. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important de démarrer, parce que ce qui nous manque maintenant, ce sont les repères dans la vraie compétition. Et c'est ce qu'on va aller chercher samedi à Istres. L'objectif étant la victoire, mais aussi d'améliorer notre jeu dans des conditions de compétition réelles. Je pense que personnellement, c'est une approche que j'ai toujours eue. C'est-à-dire de faire en sorte de bien prendre en compte que chaque adversaire était dangereux. Et que dans un championnat aussi homogène que le nôtre, perdre deux points là où toutes les équipes peuvent gagner, ça peut être un handicap rédhibitoire à la fin du championnat. On a vu l'année dernière à quel point on avait été irréguliers dans notre capacité à alterner des très gros matchs et des matchs où on était en difficulté. Chez beaucoup d'équipes prétendues plus faibles. Je crois que plus que jamais, les valeurs qu'on a essayé de mettre en place en exergue, humilité et ambition, doivent s'afficher dans ce genre de match. C'est-à-dire que l'humilité de penser qu'on n'est pas forcément supérieur à Istres et que si nous, on n'est pas là, Istres sera présent. Et ambition, parce qu'on doit avoir l'ambition d'aller gagner à Istres. Donc c'est le mix de ces deux valeurs qui doit être porté pour avoir un match comme ça. C'est toujours difficile d'évaluer les recrues au bout de cette semaine, surtout quand on n'a pas fait de match officiel. Parce que la réalité, c'est ce qui va se passer maintenant qui est important. Ce qui est clair, c'est que Karl Konan et Stache Kubé, qui sont des joueurs expérimentés, avec de vraies statuts aujourd'hui, ont déjà pris toute leur place dans l'équipe, aussi bien Karl en défense, voire en transition, voire quelquefois en attaque, mais Stache surtout en attaque. On voit que ce sont des joueurs qui prennent beaucoup de place dans notre dispositif. Pour Andreas, notre joueur danois, ça reste encore un peu plus aléatoire, dans la mesure où c'est un joueur qui n'a pas joué l'année dernière, pour les raisons que l'on sait, et qui a besoin de temps de jeu, donc il faudra lui laisser un peu plus de temps. On voit à l'entraînement que c'est un joueur qui a un vrai potentiel, très intéressant, offensif et défensif. Mais pour qu'il soit performant en compétition, je pense qu'il va falloir être encore un petit peu patient, et faire preuve d'un peu de tolérance pendant encore quelques semaines, pour qu'il donne la pleine mesure de ses capacités. Ça c'est clair, c'était l'objectif. L'objectif c'était d'avoir des joueurs différents sur chaque poste, d'avoir des joueurs, de la complémentarité, mais aussi de vraies différences. C'est à la fois un avantage et une difficulté. Un avantage parce que ça offre une palette de jeux beaucoup plus large, une difficulté parce que quand tu travailles dans la diversité, tu ne peux pas proposer les mêmes choses à chaque joueur. Et c'est en ça que l'apport d'un joueur comme Stachkoubet est très important, parce que c'est un joueur qui instinctivement sait faire jouer les autres, sait mettre en valeur les qualités des autres joueurs. Et c'est vrai que ce joueur-là, qui a à la fois sa propre compétence, mais bonifie le jeu des autres, peut être un facteur accélérant pour nous permettre de jouer sur une palette de jeux plus large en fonction des joueurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas tellement le match de Nantes qui est dans nos têtes, c'est plutôt l'enchaînement jusqu'à la période où on démarrera la Coupe d'Europe. C'est-à-dire on s'est fixé comme objectif de démarrer le championnat de la meilleure des manières. Alors la meilleure des manières, c'est quoi ? C'est à la fois le plus de points à gagner possible, mais aussi, je dirais, avoir des certitudes sur notre jeu et aussi sur nos comportements. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le match de Valence. Ce n'était pas un match avec des difficultés extraordinaires à gérer, mais l'équipe est allée au bout de ses possibilités et a fait un score qui correspondait à ce qu'on doit attendre d'une équipe comme Montpellier. Donc bien démarrer le championnat, c'est gagner un maximum de points, c'est améliorer notre jeu et aussi montrer un certain nombre de valeurs sur le terrain dès le début de la compétition. Peu, pour une raison simple, c'est qu'on est très focus actuellement sur nous. Peu parce qu'on a peu d'éléments, puisqu'ils sont comme nous. Ils ont fait un match officiel de coupe. Bon, comme une équipe de pro de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'enseignement. Et je connais cette équipe de l'Istre depuis très longtemps, puisqu'on se voit souvent, l'entraîneur est un ami. Je sais qu'ils seront prêts. Ils seront prêts, je sais sur quoi ils vont jouer. Ils vont jouer sur le combat, ils vont jouer la valeur du petit contre le gros. Et donc je sais qu'il faut qu'on soit prêts, nous, à un match rude. En tradition, les matchs à l'Istre sont toujours des matchs rudes. Donc celui-là n'échappera pas à cette logique-là.